Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je vais bien, je suis une pièce d'homme qui fond. Tu aurais pu dire une belle pièce d'homme, mais là, je suis une pièce d'homme qui fond. Oui, mais écoute, c'est vrai que tu as l'air quand même en forme. Oui, oui, oui. Un peu fatigué, mais ça va. Oui, parce que cet été, il faut le dire, il y a déjà quelques mois, presque trois mois, tu as ouvert ton entreprise. On aura la chance d'y revenir, évidemment, Croix 121. Oui, une croix-centrée. Oui, et vraiment spécial, et ça fait les manchettes. Les manchettes, pas mal, oui. Ah, excellent! On en parle en deuxième ou troisième partie de l'émission. Super. On plonge tout de suite dans la recette, évidemment, c'est un prétexte à recette, parce qu'on va continuer à échanger, Bertin, ensemble. Mais parle-nous de ton coup de cœur, ce que tu voulais nous présenter aujourd'hui. Bon, Patricien. Oui, Bertin. Je suis originaire du Saguenay. Oui. Alors au Saguenay, quand on dit des gars du Saguenay, c'est des grandes familles. Oui. OK? Nous sommes sept enfants. Mon papa, moi, il était cuisinier. Et puis, quand ma maman faisait à manger, elle en faisait pour neuf, deux adultes puis sept enfants. Et le fromage pour faire des cheesecakes, c'était pas trop abordable. Alors, elle avait créé une recette. Économique. Un dessert économique. Une tarte au cornflake. J'ai hâte de voir ça. Une tarte au cornflake et blanc mangé. Du blanc mangé, c'est ça. Parce que la costade, c'est un peu plus cher, puis la crème pâtissière aussi, c'est un peu plus cher. Alors maman, elle faisait du blanc mangé. Et c'est resté un souvenir et un dessert de famille. Bien, tu sais, comme moi, quand il y a des goûts, des goûts qui nous ramènent à notre enfance, ça m'est pas. Ah, excellent. Alors, les ingrédients, rapidement. Cornflake. Oui. Ça, on fait un S. Et pas des Cheerios, et pas des Rice Krispies, des cornflakes. Et surtout pas des hard brown. Non, on veut pas ça. On veut éviter. Mais sérieusement, les cornflakes, pas celles qui sont sucrées, là, les cornflakes plain. Plain, mais si elles sont sucrées, on rajoute pas de sucre. Mais comme ça, on va rajouter un petit peu de sucre. OK. Fait que c'est ce qui remplace le fond de ta tarte. C'est ça. Ça fait le fond de ta tarte. Excellent. La vanille. C'est bon, la vanille. La vanille. Il y a de miel, on dit vanille. Oui. Du beurre. Salé, non salé? Bien, une joute, on prenait salé, mais habituellement, en cuisine, on prend du... Demi. Demi. Demi sel. Du cornstache, fécule de maïs, du sucre un peu, du lait, bien sûr, et du blanc, des blancs d'œuf. Beaucoup? Oui, parce qu'on fait une meringue. Oui, pour faire la montée. Oui. Puis souvent, ma maman, elle faisait beaucoup de choses, puis la meringue était noire. Elle était? Noire. Ah, parce qu'elle faisait trop. Non, parce que c'est pas long, hein. Griller... C'est ça? C'est pas long. Elle l'oubliait, là. Moi, je regardais, elle disait, surveille la meringue, puis j'étais dans la porte du four, puis des fois, elle brûlait. Est-ce que c'est un dessert que tu aimerais faire à ta croissanterie? Ah, quelle belle question. Moi, Patricia, à l'aquacentrie, j'ai décidé de signer un dessin, mais c'est le cheesecake. Ah, OK. Mes produits sont sélectionnés, des produits haut de gamme, tout ça, mais je fais un gâteau au fromage. Mais si, dans l'émission, il y a des téléspectateurs qui veulent le faire... Qui le demandent. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Vas-y, je te laisse prendre la cuisine, Bertin, et commencer la recette. Ah oui? OK. Bon, bien, premièrement, c'est simple. Il faut faire fondre un petit peu de beurre. Oui. Fait qu'on le fait fondre... Je m'en occupe, oui. Oui. Vas-y. OK. Bon, dans un grand bol, on prend les conflits. Il ne faut pas les écraser comme des biscuits. Je peux me laver les mains? Bien sûr. Il ne faut pas les écraser. Il faut juste... En fait, le beurre va venir lier tout ça, pour que ça fasse une croûte. Oui. Euh... 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 Un petit peu de sucre. Tu me dis qu'il était... Si tu veux mesurer, on a la tense ici. Non, c'est bon. Son nature, celle-là. Parfait. On va mettre un petit peu de sucre. Parfait. On va mettre un petit peu de sucre. Oui, c'est un petit peu pour donner... Puis tu y vas à l'oeil comme ça. Oui. Moi, j'y vais à l'oeil. T'écrases avec les mains, t'écrases avec... J'écrase pas. OK. Je ne vais pas écraser, parce que quand tu fais ta pâte, c'est parce que ça va... On peut l'écraser. On peut l'écraser, si vous voulez. Alors, ce qu'on fait, on met ça dans un sac de plastique. Oui. Puis après ça, on prend un rouleur à pâte ou on prend une canne, une conserve, là. Une boîte de conserve, puis on roule, puis on les écrase. On peut faire ça. Puis après ça, on prend le... Puis c'est ce qu'il va venir faire, là. Ça va faire un peu lier les... Là, on va faire notre fond de terre. Ça sent bon, le complexe. Oui, déjà. Déjà. Ça prend pas grand-chose, hein? Non. Quand on cuisine, là, le beurre, la crème, les céréales, le sucre, rapidement, les odeurs se mélangent. Le beurre, il va se replacer, là. Bien. C'est une recette que les enfants adorent aussi, là. Bien, oui. Économique, le fun à faire en famille. Oui, oui. Le t'as déjà fait à ton garçon, Jasmin? Jasmin, non. Je te dirais que Jasmin, il est pas très... Gourmand. Contrairement aux trisomiques, la plupart des trisomiques, c'est très gourmand. Ça mange beaucoup. Parce que là, tu le mentionnes pour spécifier croissant 21, trisomie 21, de là l'idée d'ouvrir le café. Et tu travailles avec ton garçon. Oui, c'est ça. C'est mon actionnaire principal. Puis le 21, c'est pour la trisomie 21. Les trois doigts, c'est pour les trois paires chromosomiques du 21. Puis les trisomiques, ils sont souvent obèses. Parce qu'ils mangent beaucoup, ils aiment beaucoup manger. Puis mon fils, lui, on est chanceux, il est gras souillé, mais il aime pas le sucre. Il aime pas les gâteaux, il aime pas les biscuits, il aime pas les chocolats. Il aime pas beaucoup le sucre, les bonbons non plus. Il aime une chose, c'est de la crème glacée à la vanille. Ah, OK. Puis il ne m'aise pas des pépites de chocolat, il ne mangera pas. Non, il la veut pleine. Tiens, ça, c'est dans un premier temps, c'est ça. Et on va y revenir tantôt, parce que je veux t'entendre parler justement de la croissanterie. C'est pas banal l'exposure que vous avez eue. Donc là, tu tamises pour ton fond de tarte. Est-ce que tu l'envoies au four? Tu la fais griller un petit peu? Il faudrait la faire griller un petit peu. Il faut qu'elle vienne griller un petit peu, juste pour qu'elle vienne se saisir. Combien de temps au four? 10 minutes, 3,50. Tu sais que des tartes, c'est toujours, pas des tartes, mais des gâteaux, c'est un style gâteau, c'est toujours 3,50. Les pâtes à tarte, c'est 4,25. OK, OK. Conseil du chef. On a le conseil du chef avant le conseil du chef. Mais j'ai un cours de cuisine. Oui, tu le faisais ça dans l'entrée de jeu aussi. Oui, au secondaire. Et c'est resté. C'est resté. Moi, j'avais hâte de travailler pour gagner de l'argent. Alors à 15 ans, j'ai pris un cours de cuisine, jusqu'à 17 ans, les cours professionnels à Arvida. Excellent cours d'ailleurs. Et puis j'ai travaillé dans la restauration comme cuisinier, aide-cuisinier, chef-cuisinier, serveur. Et là, 40 ans après, 35, 40 ans après, bien tous ces atouts-là, ces acquis-là, je les ai. C'est resté. Et là, tu reviens à ta passion avec la croissante. Oui. Tiens, on la met au four? Oui, j'y vais. Je te laisse expliquer le reste du processus. Ah, OK. Je me lave les mains parce que là, j'ai du sucre. OK. Un blanc à manger, là, c'est assez simple. On mélange le lait dans... On fait chauffer le lait doucement. Oui. Parce que c'est blanc à manger, comment dire... Une crème pâtissière, c'est qu'on met nos oeufs. Après ça, on monte le lait. Je pense que c'est ça, en tout cas. Je vais te laisser aller à cette étape-là. Nous, on va aller au conseil du chef. Et au retour, tu vas poursuivre tes explications. On continue notre recette. Oui. On avance. C'est bon. On se retrouve tout de suite après le conseil du chef. Bertin va nous faire une belle meringue pour aller sur sa tarte. Et ça nous permet de vous donner quelques petits conseils pour réussir facilement votre meringue. D'abord, on commence avec des oeufs à température de la pièce. Ça va nous permettre de monter la meringue plus rapidement. Puis elle va absorber plus d'air. Donc, elle va être un peu plus volumineuse. Autre chose importante, quand on sépare nos oeufs pour faire la meringue, parce qu'on utilise seulement les blancs pour la meringue, on s'assure de ne pas avoir de traces de jaune. Parce que le jaune peut nous empêcher de monter facilement la meringue, voire des fois de ne pas la monter du tout. Surtout si vous la faites à la main, vous allez vous donner beaucoup plus de travail. On choisit des instruments de travail qui sont bien propres aussi, parce que toute la matière grasse, que ce soit une trace de beurre ou d'huile, va empêcher les blancs de monter facilement. Donc, vous allez fouetter plus longtemps. Puis parfois, ça ne viendra jamais jusqu'à une texture de pique ferme, comme on veut, avec une belle meringue. Pour la cuisson de la meringue, et là, ça dépend de la texture que vous voulez atteindre. Au niveau de la texture croquante, on veut cuire longtemps à basse température pour bien développer le croquant, sécher la meringue en réalité plus que la cuire. Tandis que si on veut une meringue que l'extérieur est croustillant, l'intérieur moelleux, comme par exemple dans un pavlova, là, on va cuire à une température un peu plus élevée, créer une croûte, mais pas trop longtemps, pour qu'à l'intérieur, ça reste un peu la texture d'une guimauve. Puis si on veut une belle meringue fluffy, nuageuse et moelleuse, à ce moment-là, on va la cuire à la vapeur, comme par exemple pour une île flottante. Vous avez peut-être remarqué que dans les recettes de meringue, il y a souvent de la crème de tartre. Ça sert à une chose intéressante, c'est que ça acidifie le mélange. C'est un acide, on peut le remplacer par exemple par du vinaigre ou bien du jus de citron, tout simplement. Et ça nous permet de garder une meringue stable plus longtemps en changeant son pH. Donc, amusez-vous avec la meringue. Hé! De retour! De retour, Bertin, en studio. Oui. Rapidement, on resitue les gens. Tartes, cornflakes, beaux bons, pas chers, efficaces, économiques. Recette d'antan, du haguené. Ah oui! Oui! D'auze oeufs, du lait, de la famille. La vanille. La vanille. C'est une recette de famille. Oui! De la vanille, les céréales cornflakes, le sucre et la fécule de maïs. C'est cela. Parle-nous de l'étape où tu es rendu. Moi, je le fais comme ça. Je fais chauffer mon lait. Oui? Excuse-moi, je t'ai marché ces clics. Non, c'est correct. Puis je me prends toujours un petit peu de lait, là, puis je vais diluer ma fécule. Bien, on chauffe ça. Il faut sucrer son lait. Sans vouloir te déstabiliser, est-ce que je pourrais à ce moment-ci commencer à casser les oeufs? Bien, il faut séparer les jaunes des blancs. OK. Continuez à nous expliquer les processus pour la tasse. Une tasse, tu sais. Oui. Puis coupez un peu le sucre parce qu'on en met toujours trop. OK? Une tasse. Une tasse, c'est une corde de tasse, une tueur de tasse, trois cordes de tasse, c'est assez. Bon. C'est ici qu'on met la vanille. On ajoute l'extrait de vanille. On pourrait mettre de la vraie vanille aussi. Oui. Moi, je la sens toujours parce que des fois, je me suis trompé. J'avais mis de l'essence d'érable. C'est différent. Oui, puis hier, on avait une recette. J'avais mis de l'essence d'orange. Alors, je te comprends, les petites bouteilles sont toutes pareilles. Fait qu'on rechauffe le lait. Tu pensais que la croûte est prête? C'est au moins 10 minutes, là. Bien, ça fait ça, 10 minutes, non? Ça fait à peu près 5-6 minutes. OK. C'est bon. Donc là, les oeufs que je sépare actuellement, c'est pour faire la meringue. Oui. Hop, t'as du jaune, là. Oui, mais il ne faut vraiment pas qu'il n'y ait, le zéro. Zéro, ça ne lève pas. OK. Je m'en occupe. Je t'enlève ça tout de suite. Il faut pas. Et voilà. D'accord. Et voilà. Donc toi, décidément... Ça, la meringue, si elle ne lève pas, regarde, je vais te donner un truc. C'est stratégique, hein? Je vais te donner un truc. Parce que c'est de la chimie, la pâtisserie, aussi. Oui. Ah, avec la petite main. Comme avec le citron, pour éviter que les pépins... C'est sûr qu'il faut avoir les mains propres. Oui, c'est... C'est sûr. C'est toujours mieux. C'est sûr et certain. Écoute, je suis certaine que toi, il devait pas en avoir de jaune d'oeuvre dans ton blanc quand t'as lancé ton projet de Croissant 21 parce qu'on l'a dit en temps d'entrée de jeu. C'est un succès, Bertin. T'as eu une couverture de presse exceptionnelle. Les médias francophones, anglophones, la presse écrite, la télévision. Ça fait déjà plus de trois mois, quatre mois. L'ouverture officielle a été faite en juin. La radio de Radio-Canada. Et je pense que ce qui a touché les gens, je vais te laisser nous l'expliquer, nous le confirmer, c'était le concept, évidemment, d'insertion sociale, d'avoir des gens avec une différence, d'avoir des gens qui ont des handicaps, entre autres ton fils, qui travaillent au café. Moi, Patricia, je suis travailleur autonome, comédien, massothérapeute, puis j'ai travaillé pour ça sur la télé aussi à titre d'agent de développement. Puis c'est pas évident d'être travailleur autonome. Puis ce projet-là, je l'avais il y a 6-7 ans, avant même que les cafés joyeux de Paris aient ouvert. J'ai fait une première tentative, et puis le propriétaire, pour ne pas le nommer, au camping choisi, à côté du restaurant, je devais le faire là. Il y avait une mise aux normes du bâtiment de 200 000. Ça fait qu'il dit, Bertin, je le ferai pas. Alors j'ai pris mon plan d'affaires. Je vais chercher notre tas. Regarde ton sujet. Tu peux continuer, Bertin, j'arrive. C'est beau. Puis là, bien... Puis là, bien, c'est parce que là, moi, j'ai... Mon fils avance en âge, j'ai 24 ans. J'ai dit, bien là, je vais lui donner une possibilité de travailler. Une opportunité. J'ai repris mon... J'ai repris mon plan d'affaires. Je suis allé au Dèves. Avant d'aller au Dèves, j'ai appelé la ville de Rigaud. J'ai dit, est-ce qu'il y a une possibilité dans l'ancienne casse populaire de faire un commerce de café croissant? Ils m'ont dit, oui, saisonnée commerciale, c'est possible. Alors j'ai tout de suite appelé mon financement, que j'ai réussi rapidement à l'avoir. Et tout ça en peu de temps, là. Bien, ça a commencé au mois d'août. C'est réfléchi, mais il y a quand même un processus... Ça a commencé au mois d'août 2017. Oui, 2017. Mais j'ai été obligé de me relocaliser comme maçon-thérapeute. J'ai loué un espace là-bas. Parce que t'es maçon-thérapeute aussi. C'est ça. J'ai loué un espace là-bas. Il faut que ce soit plus épais, plus pépais. Mon père, il disait, coupe ça trop... Coupe-les pas trop épais. Quand on coupait de la viande, il disait, coupe-les pas trop épais. Coupe-les pas trop épais, pépais. Mais il faisait une liaison, c'était bon. OK, pépais, je le couperais pas trop, pépais. OK, pépais. J'allais l'aider, mon papa, dans le bois, quand c'est supposé épais. Épaisais, il faut que ça épaississe. Il faut faire attention, le lait, ça colle. Là, il faut vraiment pas avoir de jaune. Là, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Mais on en a-tu assez? Écoute, j'en ai fait une dizaine. Et juste pour terminer la belle aventure, l'ouverture du Croissant 21 et le coup de coeur, les médias se sont emparés du sujet et la communauté embarque après quelques semaines. T'avais vraiment dépensé des attentes au niveau du chiffre d'affaires. Bien, moi, j'avais prévu, c'est ça, un chiffre d'affaires, puis je le double. Actuellement, je le double à tous les jours, presque à tous les jours. Ça fait que ça vient comme me garantir que... C'est un bon succès. Financièrement. Et ton fils, Jasmin, dans tout ça, il a 22 ans? 24. 24 ans. Jasmin, il a une déficience moyenne. Il sait lire et écrire grâce au psychoéducateur, grâce aux enseignants qu'elle a rencontrés, grâce à tous ces anges-là. Puis, il fait des tâches, là, il ramasse, il serre les gens. Mais là, il m'a demandé de faire la caisse. La caisse, c'est une tablette. C'est quand même un défi, parce que là, oui, puis on m'a dit, pull les sous. Ça lui a pris 25 minutes, puis il l'a fait. Sa mère est venue le chercher. J'ai dit, achète quelque chose. Il était magnifique. Ta conjointe, comment elle perçoit ça, la maman? Moi, c'est pas ma conjointe, c'est mon ex-conjointe. Elle est derrière moi. Mon ex-conjoint est derrière moi. Elle est vraiment contente. Mais de par son travail, c'est sûr qu'elle est extrêmement prudente pour ne pas s'ingérer dans mes affaires. On prend très bien. Puis, il faut mettre du cornostarch. Il n'y en a pas assez. Alors, la recette avance bien. On a le cocktail de la productrice que tu connais, je le sais bien, Chantal Bédard. Et là, c'est le moment plaisant. Je vais te laisser ouvrir ça, Bertin. Pourquoi pas? Un petit cocktail pour célébrer ton passage sur notre plateau. Bien cool. Tu veux-tu que je le fasse exploser? Vas-y, vas-y. Tu veux que je le fasse exploser? Oui, vas-y. Oui, OK. Parce qu'habituellement, on fait ça. Il devrait pas popper trop haut. Ça devrait être assez contrôlé. Go! Ok, on est correct. Je nous serre deux verres. On s'en va immédiatement à notre capsule astuce et tendance. Oui. Et au retour, Bertin, on fait la meringue. On aura évidemment terminé la cuisson pour le blanc mangé. Et on va poursuivre la recette. À ta santé, mon cher ami. Merci pour tout ça. À cette belle réussite. Merci. Et on retourne. Et on aura sûrement la chance de goûter à cette super tarte aux cornflakes. Lorsqu'on pense à un dessert rapide et économique comme la tarte aux cornflakes de Bertin, la tendance est au mug cake ou au dessert dans une tasse. C'est très, très simple. On met tous les ingrédients dans une tasse, on passe au micro-ondes et on obtient, comme par magie, une portion individuelle de dessert. Pour vous sucrer le bec, vous pouvez essayer des biscuits aux pépites de chocolat dans une tasse, des brownies dans une tasse, des muffins dans une tasse et toutes sortes de gâteaux au chocolat, à la vanille ou même aux fruits dans une tasse. Bonne dégustation. Et ça, évidemment, pas de jaune dans le blanc. Jamais. Que 12 blancs d'oeufs. C'est ça. Et montre-le aux gens la même... Oui. Il faut vraiment qu'elles se tiennent. Oui. C'est un nuage rouge. C'est un nuage rouge. Ah oui, c'est merveilleux. Et là, on va intégrer dans la tarte... Le blanc à manger. Oui. Je m'en vais chercher ça à l'instant. Oui. Excuse-moi. Il est déjà là. Allô, blanc à manger. Je vais chercher. Alors, on va venir l'intégrer à la tarte. Ah, ça, c'est le fun. J'aime ça. Fais-tu encore une maryse? Oui. Une spatoule? T'appelles ça une maryse? Bien, je pense que oui. J'appelais ça une marjolaine, une maryse. Idéalement, on aurait pu le laisser au frigidaire pour qu'il soit un petit peu plus consistant. Parce que là, il est un peu liquide. C'est ça. Et tu le trouvais un petit peu sucré. Moi, je le trouvais très bon. J'ai eu la chance d'écouter durant la pause. C'est bon. Oui. Et on n'a pas trop sucré ça. Oui. Tu me disais, par rapport au Croissant 21, que tu voulais lancer cet automne aussi un projet gastronomique. En fait, c'est des aventures gustatives. Dans mon projet, il y a eu un côté très négatif que je vais t'expliquer. J'ai eu 14 CV de personnes handicapées. Elles pensaient toutes que j'allais les engager. Ah! Fait que moi, je disais, au pelin, au pelin, 2, 3, 14. Mais je leur disais, revenez à l'automne. Fait que là, bientôt, avec eux, je vais aller sélectionner des fromages, des terrines, des rillettes. Puis je vais créer des aventures gustatives. Toutes des choses du terroir. La pintade, vraiment des... Des produits locaux ou des produits d'ici? Des produits locaux, d'ici. Et là, je vais... J'ai une Chantal Sabourin, qui est sommelière à la SAQ, qui va venir faire l'accord, vin, avec mes produits du terroir, sur réservation. Tu vas m'appeler, tu vas réserver. Pour les gens d'affaires, pour un groupe, une réception. Ça va être des 6 à 9, un samedi soir. On va commencer avec les samedi soir. Je vais aller chercher mon permis d'alcool. Et là, les personnes handicapées vont rentrer. Je vais leur mettre une petite boucle à se refablir. Puis ils vont aller se servir. Il va y avoir vraiment un contact. Et tu vas pouvoir offrir comme ça un travail. Il va y avoir un contact. Fait que toi, si tu viens avec ton conjoint, tu le sais que tu vas être servi par une personne handicapée. Là, je vais pouvoir en embaucher plusieurs. Et il y a une acceptation aussi. Oui. Et les gens sont heureux et sont fiers. Autant les employés que les clients. Il y a vraiment une ouverture. Capital de sympathie extraordinaire. Écoute, j'ai parlé avec des gens de Québec, avec des gens de Grambic, qui veulent en ouvrir d'autres, des Croissants 21. C'est quelque chose. Projet d'expansion. Puis tu te souviens à Walmart, là? Oui, oui. Au printemps, là, qu'il avait retiré les personnes handicapées. Oui, tout à fait. T'as ton horaire immédiatement après. Bien, un peu après, j'ai fait... Mais je le faisais parce que ça faisait longtemps, je pense. Et c'était pas une question d'opportunité, effectivement. Non. C'est un projet... Père-fils. Oui, un objectif. Tu disais, même pas un rêve. C'était un objectif. Puis mon fils, il est sur l'aide sociale. Puis l'an prochain, il termine en juin un programme d'hébergement pour vivre en appartement. Je le sors de l'aide sociale. C'est un autre beau projet pour ça aussi. Lui, il a le droit d'avoir son travail et il est extraordinaire, vraiment. Eh bien, bravo, parce que ça vient avec une grande responsabilité. Tous les parents, tous les parents ont des enfants qui n'ont pas de différence non plus. Mais ça vient avec une grande responsabilité et de pouvoir savoir que si jamais on quitte et qu'il faut savoir qu'ils sont bien. T'as des parents, on veut tous les protéger. Quand ils sont handicapés, on surprotège un peu. Bon, mon ex-conjoint, t'as dit peut-être que je suis un papa poule. Oui, oui. Mais je veux vraiment qu'ils soient bien. Elle et moi, on a fait faire une curatelle privée. Poules, mais débrouillantes, quoi. Oui. Puis, bien, regarde, je consolide un emploi, mon emploi, je fais travailler Jasmine et une autre petite fille, bien, paralysie cérébrale, puis les autres personnes handicapées qui vont venir. Il y a un chien Mira avec Anaïs. Tu sais, il y a tout ça. Et la croissanterie a vraiment aménagé pour les mobilités restreintes. J'ai eu une rampe qui m'a été donnée par un entrepreneur général. Il y a eu du support de la communauté. Bien que le processus a été peut-être long au début, j'ai eu un grand support. Oui, capitale de sympathie. J'ai eu un grand, grand capital de sympathie. Ah, c'est merveilleux. Super. Là, ce qu'on fait... Oui! Bien, on met ça par-dessus. Oui. Et c'est vraiment une tarte aux cornflakes. C'est aux cornflakes. OK. Ma mère appelait ça aux cornflakes. Peut-être que sa mère m'en faisait une. Alors, vraiment, là... C'est le nom qu'elle porte. Oui. Parce qu'on pourrait la rebaptiser, la tarte à Bertin. Oui. Et là, on va la mettre au four. On va bien la... Je me souviens, ma mère, on n'avait pas autant de blanc d'oeuf. C'est joli, par contre. Si on réussit à bien le faire dorer, là... Oui, on en faisait trois. Mais bien important dans les meringues de ne pas mettre le jaune dans le blanc. Il ne faut pas... Ça ne lève pas. Puis si tu vas trop loin avec ta meringue, elle va retomber. Oui. La fouette trop, là, elle va retomber. Il y a une ligne à ne pas franchir. Et voilà. Tu vois comment elle se tient bien. Très, très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter? Parce que là, tu es dans une envolée merveilleuse, ce qui demande aussi beaucoup d'énergie. Oui, oui, oui. On ne se le cachera pas. Ça va mieux. J'ai quelqu'un avec moi qui peut me permettre de prendre des petits congés. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter en 2019? Moi, ce que je voudrais en 2019... Bien, ce serait le fun, un autre Croissant 21 ailleurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Une franchise? Oui, je vais aller déposer ça au four. Ça, c'est à broil. Oui. Est-ce que tu l'as mis à broil? Il n'est pas à broil. Attends un petit peu. Il ne faut pas trop bouger. Oui, il est à broil. Excellent. On va mettre ça au four. Puis ça, Patricia, là, elle ne doit pas être trop chaude. On va la surveiller. En attendant, je te proposerai quelque chose. Bertin, moi, là, j'ai une grosse journée de tournage. Mais tu as un passé de maçon-thérapeute. Oui! Ah, merveilleux! Moi, j'ai limitaine. Je ne peux pas. OK. OK. Ce n'est pas très long, la meringue, là. Non, non, il faudrait que tu te places devant. Bon, vois-tu, mon massage est déjà terminé. Attends, il y a-t-il une lumière ici? Combien de temps tu as fait la maçon-thérapie, Bertin? Moi, ça fait cinq ans que j'ai terminé ma formation. Donc, maçon-thérapeute de profession. De profession. Entrepreneur. Entrepreneur. Comédien aussi. Oui, mais ça, j'ai mis ça. Bien, j'étais encore membre de l'Union des artistes. Des fois, je fais des publicités. Des fois, je fais... Ah oui, hein? Parce que c'était demandant, là. Oui, c'était exigeant. Par contre, je suivais mes clients ou mes patients, mes clientes qui étaient suivis en ostéo, en chiro, en physio. Mais là, tu n'as plus de clientes, là. J'en ai encore un peu. Quelques-unes, OK. Bien oui, bien oui. J'ai loué un beau studio de maçon-thérapie que je partage en haut. Puis le soir... OK, mais es-tu masquant si tu fais 15 heures à la croix-centrée? Je faisais 15 heures. Oui, effectivement. Là, c'est plus tranquille. Fait que là, je suis capable de faire... Oui, oui, oui. Oui, oui, je suis correct. Tu vois, il est vraiment à brouhahaie. Et tu me disais que quand tu étais tout petit, ta maman te disait reste au fourneau. Elle disait surveille. Parce qu'elle la faisait brûler souvent. Donc, pourquoi pas, en 2019, croix-centrée 21, numéro 2, 3, 4, 5... J'aimerais ça, Québec. C'est drôle, hein? Et c'est dans le courant, c'est dans le momentum aussi. J'ai eu un monsieur, les plans où tu salues, qui fait des planches en meurisier, en bois franc, de Shawanigan, qui m'a envoyé une planche pour me féliciter, pour me dire, écoutez, vous faites un projet exceptionnel. Et j'ai eu quelque chose... Ça, ça m'a tellement ému. La troisième semaine, je pense, je reçois une lettre du Sénat. J'ouvre ça. Chantal Petitclerc, la sénatrice... Oh, merveilleux! J'ai eu une lettre pour me dire que mon projet était exceptionnel. Ah! Qu'elle mentionnait que le Canada était très inclusif, mais qu'il y avait du chemin à faire. Wow! Et t'avais pas reçu un autre prix aussi? Bien, Ose entreprendre. Oui, Ose entreprendre. Oui, dans la catégorie alimentation, Jasmin et moi, on a reçu le prix. On est allés après ça en Montérégie, puis qu'on n'a pas gagné, mais on a été récipiendaires. Bravo! Est-ce que ça s'en vient? On pourrait la laisser encore griller. On aurait pu faire des pics. Ah oui, elle est super belle. Je l'aime bien arrondie comme ça. On aurait pu faire des pics. Oh! Wow! Je vais te laisser l'honneur. Monsieur Savard... Fermez. Ça a l'air délicieux, puis j'ai presque envie de la laisser belle comme ça. Ça sent la moraine. Oui, ça sent vraiment bon. Écoute... On aurait pu mettre un peu de sucre. Oui, elle est magnifique. J'espère que vous l'avez bien vue à la main. Je vais l'approcher. C'était une tarte familiale. Ah oui, tout à fait. Sans s'imagrer. Ma maman faisait ça. On la voit bien. Bertin Savard, ça a été un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Merci. Continue ce que tu fais. C'est touchant, c'est beau, et c'est surtout très important pour ton fils, mais pour tous les autres. Merci, Patricia. Un plaisir. Pour tous les détails, les ingrédients, les recettes, la suite, c'est sûr.tv. Néomédias Vaudreuil-Sylange. À bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.